Bonjour à tous, merci de votre présence, toujours renouvelée à ce cycle de séminaire, Séminaire Systémiques. On a pour ce mois de février un duo qui vient nous parler d'un sujet assez d'actualité autour des aides à la conception des systèmes autonomes et des véhicules et des aides à la conduite avec deux chercheurs. Donc on a Stéphane Espier de Leafstar, un de mes anciens collègues qui travaille, qui est je dirais le monsieur simulateur de Leafstar et qui est donc qui a une grande expérience dans la conception des simulateurs et des jumeaux numériques finalement du véhicule dans les environnements complexes que ce que sont les systèmes auxquels sont confrontés les véhicules. Et puis Samir Bouaziz qui est donc professeur de l'Université Paris-Sud, l'Université Paris-Saclay maintenant, est rattaché au laboratoire Satie où il s'occupe d'une équipe sur les véhicules instrumentés sur les systèmes embarqués et il nous expliquera exactement en grande partie, une partie de ces travaux en tout cas. Je vais leur laisser la parole pour cet exercice à deux voix autour des outils pour l'étude de comportement des conducteurs, des véhicules et de leurs sous-systèmes. A vous la parole. Merci Patrice. Donc je vais, on va faire effectivement un exposé à deux voix avec Samir Bouaziz. On se passera la parole au milieu de l'exposé et donc on va essayer de vous faire partager des idées qu'on a sur ces outils pour l'étude des comportements des conducteurs, des véhicules et de leurs sous-systèmes. Donc l'objectif général, c'est clair, on veut répondre à des besoins sociétaux, de la mobilité. J'allais dire de la mobilité de demain, c'est-à-dire ne nous intéresse pas tellement, qui sera par définition très connecté, qui sera majoritairement électrique, a priori pour le moment, qui sera automatisé, supervisé, avec une émergence de nouveaux moyens de mobilité individuelle, en tout cas en ville, qui pose quelques questions, genre trottinette électrique, monoroues et autres véhicules. Et puis une période transitoire, alors là, qui va durer, on ne sait pas combien de temps, on sait au moins 20 ans de toute façon. On sait qu'à partir du moment où une technologie rentre dans les véhicules, il faut, avant qu'elle soit diffusée, si je prends l'exemple des ABS, il faut 20 ans, 25 ans, avant que, entre le premier véhicule équipé, la totalité de la flotte équipée, et encore, si c'est obligatoire. Tout ça avec, bien sûr, derrière la tête, un objectif de sécurité routière. Moi, j'appartiens à l'Heapstar, donc ça fait partie de nos gènes, j'allais dire. Et puis, en prenant en compte une population la plus variée possible, dont les usagers vulnérables. Et moi, depuis, outre les simulateurs, donc depuis une quinzaine d'anneaux, je me focalise sur le deux-roues motorisées. Pour tout ça, et pour aider nos décideurs, mais aussi les ingénieurs, on a besoin de fondements scientifiques et donc d'outils et méthodes fiables pour la compréhension des usages, puisque concevoir un système, on en reparlera, c'est une chose, mais concevoir un système qui répond à un besoin et qui est accepté par l'usager, c'est une autre question. Et donc, on pense qu'on a des choses à faire sur tous ces points. Alors, ce transparent, il a 30 ans. Je suis vraiment désolé de vous montrer un vieux truc comme ça, mais c'est à mon avis complètement toujours d'actualité. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on change quoi que ce soit dans le système de trafic, il faut vraiment considérer que le trafic, c'est un système. Il est important, tant qu'il y a encore des usagers humains dans le système, mais ça peut être des piétons face à des véhicules autonomes, c'est pas le problème. À partir du moment où il y a de l'humain dans le système, il faut étudier quel impact va avoir la modification du système sur la modification du comportement humain. Puisque, in fine, la modification de ce comportement humain modifiera le système. Donc, de toute façon, c'est une boucle. Et donc, là, je l'ai fait en quatre étapes. Enfin, on avait commencé à trois étapes. On en a rajouté une par expérience. Donc, identification des comportements des conducteurs pour les situations futures. Situations futures, si possible, on les étudie avec des véhicules réels. Quand ce n'est pas possible, on utilise de la simulation. Et puis parfois, on utilise la simulation parce que c'est, paraît-il, plus simple et moins cher. Donc, on essaye d'identifier les comportements. Une fois qu'on les a identifiés et si on en est capable, on essaye de les modéliser pour pouvoir les simuler. Pour pouvoir après faire, dans une étape trois, une étude d'impact. Qu'est-ce que la modification va impacter en termes de sécurité, en termes de capacité de l'infrastructure ? Et enfin, c'est ce qu'on avait rajouté par expérience. À partir du moment où on commence à mettre des systèmes embarqués, il est important de contrôler l'impact sur l'hétérogénéité. C'est-à-dire, si quelqu'un a un système embarqué qui lui prédit ce qui se passe à la sortie du virage, il va freiner avant de rentrer dans le virage. Mais la personne qui est derrière, qui n'est pas équipée, va être surprise. Je dis toujours, dans le temps, quand on avait des pneus à clous, il y avait un macaron, pneus à clous, parce qu'on ne freinait pas pareil. Il fallait que les gens soient au courant qu'on n'allait pas freiner pareil. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui sous-tend toute mon activité de recherche et qui, en fait, s'appuie sur trois piliers, j'allais dire, que j'essaye de mener de front, alors selon les opportunités du moment. Modélisation et simulation du trafic. Donc là, c'est des travaux, je vais en reparler de tout ça après. Historiquement, c'est une collaboration avec une collègue, Farid Assad, qui est maintenant à la retraite. C'est de l'intelligence artificielle distribuée, j'y reviendrai. Le deuxième pilier, c'est les simulateurs de conduite, puisque, je l'ai dit, on veut pouvoir étudier le comportement des conducteurs. Le simulateur est un des outils permettant de le faire. Donc, simulateur, comme l'a dit Patrick, j'ai conçu les simulateurs IFSTAR, auto, piéton, moto, je m'arrache mes derniers cheveux, vélo. Et toute la question pour nous, c'est le problème de validité. Et puis enfin, véhicule instrumenté, parce que de temps en temps, on a besoin d'aller sur le terrain pour vérifier ce qu'on a observé ou pour vérifier des choses qu'on ne peut pas observer en virtuel. Et donc, on instrumente des véhicules et on va sur la route ou sur circuit pour essayer de comprendre les phénomènes. La démarche, donc, elle est clairement itérative. Donc, la mise au point des outils pose la question de la connaissance et des comportements. La connaissance des comportements pose de nouvelles questions de mesure et d'extraction de connaissances. C'est une boucle itérative qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est ce qui désespère un peu tout le monde, en tout cas nos financeurs. J'aime bien dire que c'est raisonné, c'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question de la validité, c'est-à-dire les simulateurs. C'était un thème de recherche à l'INRETS autrefois, c'était la validité des simulateurs. Maintenant, plus personne n'en parle, mais moi, je continue à penser que c'est un vrai problème. Je rediscuterai de ça un peu plus loin. C'est pluridisciplinaire, par définition, on ne sait pas tout faire. Et donc, dans des approches telles que celles que je défends, il faut des psychologues, des ergonomes, des gens qui savent faire des systèmes, des gens qui savent les vérifier, les valider, et ainsi de suite. Et puis donc, au niveau de Satie, puisque je suis très très proche de Satie et que je devrais rejoindre Satie très rapidement, on essaye de fédérer un ensemble de chercheurs, enseignants, donc avec Samir, mais avec tout un tas de collègues qui sont ici pour essayer de répondre à ces questions. Alors, je vais balayer un petit peu ces différents points. Je vais commencer par le trafic. Après, je passerai la parole à Samir qui va rentrer dans tous les problèmes de mesure et d'instrumentation qui sont nécessaires à la fois sur simulateur, à la fois sur véhicule réel. Et je reprendrai après pour balayer un certain nombre de projets de recherche et les questions qu'on a soulevées et ou parfois résolues. Donc, modèle de trafic, en fait, en schématisant, il y a trois approches. Il y a l'approche, j'allais dire, historique, ingénieur de trafic. On simule ce qu'on observe. Donc, on observe avec quoi ? On observe avec des capteurs de trafic. On met des capteurs de trafic sur la route, on regarde, on met des points. Une fois qu'on a des points, on fait une courbe, on essaye de faire passer une courbe par des points et puis on simule cette courbe. Donc ça, ça marche. C'est utilisé à peu près partout à l'heure actuelle. Ça sert à contrôler les feux, ça sert à faire de la prévision de trafic, ça sert à faire plein de choses. Il y a, j'ose même pu le dire, il y a 30 ans, à l'époque où des gens qui commençaient à travailler sur les fourmis, sur la modélisation de fourmis, en considérant que si on modélisait une fourmi, si on mettait plein de fourmis ensemble, qu'on mettait le système en route, ça allait donner un modèle de fourmilière automatiquement. Donc, c'était de l'émergence, intelligence artificielle distribuée. Et donc, c'est l'approche que j'ai suivie au niveau trafic. C'est celle qui m'a séduite, j'allais dire, où là, on essaye, en fait, c'est sur la base de travaux de psychologues. Donc, on va essayer de comprendre, non pas seulement d'observer, mais aussi de comprendre. C'est-à-dire, observer, c'est une chose, mais après, si on veut comprendre, il faut poser des questions. Donc, on va observer des gens en circulation, on va filmer tout ça, on va les prendre après, on va les mettre en face de la vidéo de leurs exploits, j'allais dire. Et le psychologue va essayer d'extraire, de faire de l'extraction de la connaissance. Et il va essayer d'extraire non seulement les règles de comportement, mais surtout, si possible, les motifs qui sous-tendent les décisions. C'est celle-là les plus intéressante. Si on arrive à extraire ces motifs, on va savoir les motifs et les éléments pris en compte dans le contexte, c'est essentiel. On va pouvoir espérer, réaliser par une approche émergente, un modèle global du trafic. Enfin, et puis là, on a un tsunami en ce moment là-dessus, ça s'appelle l'IA par apprentissage, qui rejoint, qui n'est pas très loin pour moi de rejoindre la première chose. On a des capteurs, on apprend, alors sous supervision humaine, donc c'est là où il y a un peu d'expertise. On apprend, on apprend, on apprend, et puis après, ça classifie, ça va, ça va, on va réussir éventuellement à faire de la simulation. Mais pour moi, j'ai deux problèmes, dans tous les trois cas, de toute façon, il y a deux problèmes pour moi qui se posent. C'est le problème de l'extrapolation des résultats. On veut, si je, si je, j'aime bien parler des fois en disant un petit peu des bêtises, mais je dis, j'ai dit Adem Lermet il n'y a pas longtemps, c'est assez amusant, vous essayez d'étudier les scénarios de demain avec de l'apprentissage sur les scénarios d'hier. Il n'y a aucune raison que ça marche. Ça ne peut pas marcher, puisque par définition, les situations vont évoluer. Les systèmes vont évoluer, les véhicules vont évoluer, donc les comportements conducteurs vont évoluer, sauf à être complètement robotisé, auquel cas, les problèmes ne se posent plus. Mais tant qu'il y a un être humain dans la boucle, le système va évoluer. Or, on est en train, avec les systèmes à apprentissage, de tester le futur avec les scénarios d'hier. J'ai un doute, mais on le partagera et on en discutera tout à l'heure, j'espère. Et puis le deuxième, là, c'est sur simulateur. On veut faire des choses de plus en plus sur simulateur. Le problème, c'est la pauvreté des situations qu'on est capable de simuler et donc la pauvreté des situations qu'on est capable de tester sur simulateur, qui reste quand même extrêmement simpliste. Et donc, on se pose des questions sur la validité. Ça fait partie des questions que je me pose sur la validité qu'on peut obtenir sur simulateur de conduite. Donc, cette approche en émergence, là, on l'a utilisée à travers des années sur des projets européens. Alors, les vieux, ceux que vous étiez, un certain nombre n'étaient même pas nés, j'allais presque dire, sur tous les débuts, parce qu'on a essayé depuis le quatrième programme cadre de... Il y a eu des grands programmes sur l'automatisation, sur toutes les aides à la conduite. Là, je peux... C'est que des systèmes avec des acronymes absolument abominables, mais l'autonomous cruise control s'est étudié depuis 25 ans et on a dépensé des millions et des millions d'euros là-dessus pour essayer de démontrer que ça marchait. Et total, il ne s'en est pas vendu beaucoup. Et bon, on pourrait en rediscuter, c'est un sujet. Mais donc, on a appliqué un certain nombre de choses et on a montré que cette approche émergente, elle n'était pas si farfelue que ça et qu'on arrivait par émergence à produire un trafic qui était au moins aussi bon que le trafic simulé par des simulations classiques, j'allais dire, mathématiciennes, entre guillemets. Sur ce sujet-là, on a... Il y a un... Bon, je ne vais pas vous embêter avec les thèses. Il y a juste un sujet que je trouve moins intéressant, c'est ce que j'ai appelé les voies virtuelles. On cherche toujours des noms, on invente des concepts, je n'avais pas trouvé mieux. C'est simplement de considérer que la route, c'est un espace. C'est pas dans énormément de simulations de trafic, chaque voie, c'est une ligne. Et puis les véhicules sautent de ligne en ligne. Pour moi, c'est un espace. Il faut concevoir que la personne qui conçoit la route, il met du bitume. Après, il y a un opérateur qui vient mettre des marquages. Et puis après, il y a un être humain qui fait ce qu'il veut. Et pour lui, le marquage n'est qu'indicatif quelque part. À Paris, dans le temps, il n'y avait pas de marquage au sol parce que l'opérateur avait compris que les véhicules s'auto-organisaient et que si ça roulait vite, il passait sur deux voies. Si ça roulait doucement, il se mettait sur trois voies parce que simplement, ils avaient moins besoin d'espace, de sécurité sur les côtés et que ça marchait très bien. Maintenant, ils mettent des lignes à cause des deux roues motorisées pour favoriser les deux roues motorisées et pour éviter qu'il y ait trop de changements de voies improbables. Mais donc, la notion de voie virtuelle, c'est ça. C'est de dire, sur une infrastructure donnée, même s'il y a un marquage, les conducteurs, dans certaines occasions, vont surcharger ce marquage. Et on va avoir... Et alors, ce concept, ça fait une quinzaine d'années, en fait, il va devenir réel parce qu'avec les nouvelles technologies, on va être capable, en fait, de non plus de mettre le marquage sur la route, mettre le marquage dans le véhicule. Auquel cas, on va pouvoir changer les marquages dynamiquement. Ça se faisait aussi dans le temps avec des systèmes. Il y a eu quelques systèmes où on déplaçait le terre-plein central, pas le terre-plein central, mais les séparateurs centraux en béton. Il y avait des machines qui déplaçaient ça sur la 15 du côté de Pontoise. Enfin, avant Pontoise, il y avait des machines comme ça. Donc, cet espace, il peut être organisé différemment. On peut l'organiser, on peut le surcharger et le conducteur le surcharge de toute façon, selon l'agriculture et selon les pays, plus ou moins, bien évidemment. Voilà. Alors, c'est presque introductif. Je vais passer la parole à Samir Bouazis, qui va, lui, partir dans des choses beaucoup plus profondes. Bon, donc, on enchaîne avec des activités que je mène avec un ensemble de collègues au niveau de Satie. Alors, ce que n'a pas dit Stéphane, c'est qu'on se connaît quand même depuis 2003. Et en fait, moi, je pensais plutôt l'amener vers le domaine de l'électronique. Lui, il est sur des aspects plutôt d'interaction avec l'humain. Et en fait, c'est moi qui ai glissé petit à petit vers des problèmes d'interaction humain. Parce que j'ai bien compris que ça constituait de vrais problèmes. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, sur nos projets, notre projet scientifique s'inscrit au niveau de la petite équipe autour des systèmes et leurs adéquations. Alors, leurs adéquations par rapport aux algorithmes, par rapport aux architectures. Et puis, petit à petit, on a bien pris conscience que de toute façon, derrière, il y a un humain et que cet humain remettait en cause tout ce qu'on avait fait. Et donc, du coup, on a intégré petit à petit avec Stéphane, les approches avec les usages. Alors, les usages d'aujourd'hui, c'est facile parce qu'on les connaît. Mais les usages de demain, on ne les connaît pas. Et donc, ça, c'est une grosse difficulté. Dans ces aspects-là, alors, ce qu'on propose, nous... Je vous dis merci, c'est une galère. Donc, on est dans des approches de méthodes, d'outils, d'instrumentation. Alors, pourquoi on instrumente ? On instrumente parce qu'il y a des inconnus, on ne comprend pas des choses. Et qu'en fait, modéliser et simuler, c'est très bien. Mon collègue en parlera par la suite. C'est une belle source de publication. Mais derrière, leur validité, on se pose des questions. Et donc, on a voulu plutôt repartir à la source et essayer d'expérimenter pour comprendre. Donc, on est plutôt dans des approches adéquations, algorithmes, architectures et usages. Alors, on mène trois actions, trois domaines qui s'imbriquent, en fait, de l'architecture hétérogène avec des contraintes temporelles, parce que c'est ça le nerf de la guerre, de l'analyse de performance pour mieux anticiper. Et puis, on voudrait aller vers de la génération de code parce qu'encore une fois, il y a un humain. Et en fait, vous allez voir à chaque fois que l'humain intervient, c'est un peu un gros problème. Ensuite, on aborde les aspects prototypage des systèmes, de ces systèmes embarqués. Alors, plusieurs démarches. Soit on construit tout, soit on va plutôt vers de l'utilisation de l'existant. Ce qu'on appelle du code, c'est un composant sur étagère. Alors, c'est des composants sur étagère qui sont parfois pas destinés du tout à ça. On va donc les pervertir, au sens pervertir bien, pour pouvoir les intégrer dans nos problématiques. Et puis, on finit à la fin avec ces outils pour pouvoir donner naissance à des outils, à des instruments qui, eux, seront suffisamment fiabilisés pour espérer extraire des humains des informations qui vont être utiles. D'accord ? Donc, et ça, c'est un gros problème. Mesurer, on mesure. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un gros problème. Voilà. Donc, les objectifs et la démarche. En fait, on va essayer plutôt de mettre comme objectif de recherche atteindre des performances en temps réel. Et puis, on va se placer dans des systèmes de mobilité de demain qui vont être, comme a dit mon collègue, cybersystèmes. Alors, cybersystèmes autonomes, supervisés. Moi, je suis convaincu que les systèmes ne seront jamais autonomes à 100%. Après, c'est un point de vue. Ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai mis là. Tu sais, je m'en rappellerai. Alors, donc, petit à petit, on a commencé par réfléchir et explorer l'espace des architectures et des systèmes sur deux points de vue. Les aspects, donc, combinaison d'architecture, leur hétérogénéité et les problèmes temporels qui se posent. Je donnerai un exemple. L'espace est trop vaste. Le public est vaste aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de balayer et ensuite de prendre un exemple. Voilà. Et puis, le deuxième, c'est plutôt comment on explore et on analyse ses performances. On assiste souvent à des démonstrations, soit d'entreprise ou autre. Et puis, chacun vous dit, vous voyez, moi, c'est le meilleur. L'autre, il vous dit le contraire avec les mêmes données. Donc, en fait, comment on mesure de façon objective la performance. D'accord ? Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils pour ça. Je passe les détails. Tout cela nous permet d'aboutir, justement, à construire des prototypes de systèmes basés sur des composants, sur étagères en général, vérifiés, performés et sur lesquels on est capable d'avoir des empreintes temporelles viables. D'accord ? À partir de là, de ces systèmes-là, on construit des sous-systèmes qui vont être des systèmes embarqués pour faire de la mesure locale, non intrusifs. Je donnerai un exemple après. Des systèmes plutôt distribués, destinés, par exemple, à de l'analyse de foule dans des espaces commerciaux. Ça, c'était dans le cadre d'une thèse de chiffres, par exemple. Donc, plein de petites expériences comme ça. Il y en a plein. J'en ai pris que deux en exemple, avec les publis. Et puis, tout ça nous donne, en fait, petit à petit, à construire des systèmes un peu plus complexes pour aller vers soit des véhicules, soit des motos. Alors, on a travaillé avec Stéphane sur des motos pendant très longtemps. On reprend un peu le travail sur la partie véhicules aussi, 4 roues. Je parle de véhicules 4 roues. Et donc là, ça nous donne, en fait, des systèmes durcis, avec plein de contraintes, qui vont nous permettre de comprendre des situations de conduite critiques, aussi bien sur moto que sur voiture. Mais je pense que tu parleras largement des aspects moto. Je te laisse ça. Alors, si je résume tout ça, je synthétise juste pour, je pense qu'il y a des jeunes ici, qui permettent de synthétiser un peu quelles sont nos actions de recherche sur lesquelles on mène des travaux. Alors, les problèmes de localisation, qui sont de vrais problèmes, en particulier Indoor, et puis Quid, de qu'est-ce qu'on peut faire sans le GPS. D'accord ? Ça, c'est une problématique. Les systèmes d'instrumentation, et la problématique, c'est construire des data loggeurs cohérents et consistants par rapport à la mesure que l'on fait, et en particulier, quand on mesure de l'humain, c'est compliqué. Des expérimentations sur route et sur piste pour conforter, en fait, ce qu'on est en train de faire. De l'adéquation algorithme-architecture, et on continue à le faire parce que souvent, on a des architectures nouvelles qui arrivent. Elles sont à peine utilisables. Je suis sûr que sur vos PC, vous ne savez pas que vous avez des systèmes de folie. et en fait, vous compilez vos programmes. Vous pouvez quasiment multiplier par 10 ou par 20 vos performances. Mais en fait, c'est les compilateurs qui vous contraignent. L'usage du compilateur vous contraint à une petite partie de cette architecture. Voilà le thème de la notion d'adéquation à l'horreur d'architecture. Et puis, tout ça nous amène vers des applications plutôt de robotisation. Pourquoi je dis robotisation plutôt qu'autonomie ? Parce qu'en fait, il y a l'homme dans la boucle. D'accord ? Alors, très rapidement sur ces thèmes-là, je vais passer un thème qui est émergent avec le recrutement d'une maître de conférence chez nous. Et donc, l'objectif, c'est de travailler et de réfléchir. On n'a pas travaillé beaucoup sur les aspects communication. Donc, communication au sens large, V2X. Et en fait, ces problématiques commencent à émerger. On commence à avoir des choses intéressantes. Et l'idée, c'est d'avoir un recul sur ça. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de localisation, en termes d'informations ? Qu'est-ce que cette information va nous apporter sur ces systèmes-là ? Donc, c'est un travail qui émerge actuellement et qui va constituer le travail futur 2019-2024. D'accord ? Alors, les objectifs visés pour les applications sont clairs. des exemples de travaux menés avec les collègues. Ici, certains sont présents sur tous les aspects de perception multimodale. C'est détection des routes. Ce sont des prémices des opérateurs de base pour faire de l'autonomie. Si je ne vois pas où je vais, je ne sais pas où je vais. D'accord ? Et donc, beaucoup d'expériences ont été mises en œuvre avec une problématique qui est de ne pas s'arrêter à la simulation ou à la modélisation. C'est vraiment pousser l'aspect mise en œuvre pour évaluer les problématiques temporelles. Si on met deux secondes pour détecter où on est et qu'on a avancé à 20-50 km heure, je vous laisse la distance, on est déjà mort. D'accord ? Donc, vous voyez bien que la mise en œuvre de ces problèmes constitue eux-mêmes un verrou. D'accord ? Et donc, du coup, des architectures dédiées pour faire du slam et pour construire, reconstruire, cartographier les objets autour de nous. et avec une mise en œuvre la plus proche possible de la réalité. D'accord ? D'autres travaux sont menés sur des actions de qu'est-ce qu'on peut faire avec un minimum de choses. Par exemple, la vision monoculaire. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? D'accord ? Et donc, l'idée, c'est vraiment de pousser les algos et de choisir et de faire un choix jusqu'à des implantations GPU, multi-GPU, FPGA pour regarder les performances et leur pertinence. Et puis, petit à petit, bien sûr, on va ajouter avec notre collègue Sergio Rodriguez qui travaille sur des problématiques de fusion en intégrant les données sémantiques. Donc, tout ça dans un contexte vraiment avec des plateformes réelles. Alors ça, ça constitue des expériences qui sont très rares en termes de labo parce que c'est très chronophage. Et pour finir, des applications tournées autour des ADAS. Donc, l'objectif, c'est d'instrumenter des véhicules. Je ne vais pas rentrer dans les détails des instrumentations. D'accord ? Je pense qu'il faut un public à peu près homogène dans l'électronique et encore. Et donc, je vais plutôt balayer large pour montrer un peu quelles sont les problématiques. D'accord ? Et donc, c'est un travail qui permet justement d'aboutir à valider des systèmes, on espère, avec des approches sur plateformes réelles et puis sur plateformes simulées. L'objectif, c'est de valider le simulateur par rapport à la réalité. Voilà. Alors, tout ça nous amène en fait à construire un système. Alors, on a fait beaucoup de systèmes avec souvent des personnes dans un coin. On arrive à faire un petit truc. On se dit, c'est bon, ça marche. OK. Dès qu'on commence à être 4, 5, 6, 7 personnes et puis surtout, on collabore avec des gens et d'autres laboratoires, les problèmes commencent. Non pas la complexité du système lui-même, c'est la combinaison des personnes l'hétérogénéité des personnes. Et en fait, si on fait le bilan de concevoir un système, eh bien, en fait, on voit bien que concevoir, c'est d'abord, pourquoi faire ? Les questions primaires, c'est pourquoi faire ? Comment le faire ? Comment est prévu son utilisation ? Et là, on va découvrir un deuxième aspect, c'est comment il sera véritablement utilisé. Et donc, souvent, on conçoit des systèmes dont on pense que l'ingénieur a décidé que le système sera utilisé comme ça. Et quand ça ne marche pas, il faut sortir de la voiture et initialiser la voiture pour rentrer. Il y avait une blague de chez Intel, comme ça, enfin, de Microsoft, une voiture Microsoft, c'est ça. Vous ressortez et puis vous rallumez la voiture. D'accord ? Donc voilà. Et donc ça, ça pose un problème. Et si on fait le bilan, qu'est-ce qui contribue à ces points-là ? On va remarquer qu'en fait, à chaque fois, il y a l'humain dans le jeu. L'humain, il est aux réflexions de pourquoi faire. Est-ce qu'il est utile des fois ? Comment le faire ? C'est toujours l'humain. C'est son aspect managérial de comment le faire. Et puis après, c'est comment l'utiliser et comment il sera véritablement utilisé. Ce ne sont pas les mêmes personnes. En fait, ici, on a l'aspect technique. C'est le technicien qui va décider que le tableau de bord, j'affiche des valeurs. Sauf que des valeurs en numérique, on n'est pas habitué à ça et on est plutôt à l'aise avec une aiguille qui monte et qui descend. C'est un peu culturel. On retrouve ces informations-là d'aiguilles dans des applications très fortement contraintes comme l'aéronautique. On ne va pas afficher la vitesse avec une quantité parce qu'en fait, ça nécessite de monopoliser au niveau du cerveau un système de lecture, des chiffres et donc ça prend du temps. Vous voyez, c'est juste un exemple. L'idée, c'est comment j'abaisse la complexité pour pouvoir rendre l'information visible. d'accord ? Donc, vous voyez bien que c'est contradictoire. L'ingénieur va plutôt mettre des valeurs super belles avec rouge et bleu et en fait, l'utilisateur a juste besoin d'une aiguille qui monte et qui descend. Ça lui suffit. Voilà. Alors, tout ça nous amène à une réflexion de comment on aborde le système. J'aime bien cette planche parce qu'elle résume tout. Et en fait, la conception de ces systèmes dépasse la notion d'individu et elle dépasse une méthode parce qu'en fait, plusieurs personnes sont confrontées. Et donc, souvent, des gens vont avoir une approche bottom-up. Je sais tout, j'ai l'expérience de tout et à partir de là, je définis comment va être le système en bas. Certains vont dire ben non, il y a des choses que je ne sais pas. Donc, je vais construire les systèmes et en fonction de ce que je vais obtenir, je vais m'orienter petit à petit. c'est l'entonnoir. Soit on le met dans un sens, soit on le met dans l'autre sens. Et ça, ça dépend de l'expérience des équipes. Dans tous les cas, de toute façon, quel que soit ce qu'on fait et ce qu'on va faire, la physique nous rattrapera toujours. Donc, la physique, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire c'est les données issues des capteurs. D'accord ? Ben, en fait, le capteur, pour moi, c'est la genèse des données. D'accord ? On parle beaucoup de données, de données massives. Ok, mais elles viennent d'où ? Comment elles sont récoltées ? Quelle est leur validité ? Et quelle est leur validité temporelle ? Et tout ça, à partir du moment où on a posé toutes ces questions, ben, automatiser des traitements sur ce genre de données, à la limite, l'humain arrive peut-être à s'en sortir, les machines, plus difficilement. Donc, un instrument, tout simplement, c'est un outil qui permet d'observer une modalité. Alors, une modalité, c'est un phénomène physique. On est capable de mesurer des plusieurs, le même phénomène physique, plutôt, on est capable de mesurer la même information avec plusieurs modalités physiques différentes. Par exemple, je mesure une distance. Cette distance, je peux la mesurer en ultrason avec un capteur dans l'ultrasonore, 25 kg à 45 kg, avec un laser, je suis dans l'optique, avec de la radio, UWB. Vous voyez bien que la même information ne va pas avoir la même latence, il faut attendre plus longtemps avec l'ultrason, d'accord ? L'information donc sera retardée et puis n'aura pas la même consistance, la précision et ainsi de suite, d'accord ? Ce travail, par exemple, juste mesurer la même information et regarder leur divergence a donné lieu à une thèse, Bruno est là, qui a contribué, Bruno Larnodi, qui est actuellement avec nous dans l'équipe depuis un certain temps, et qui a fait une thèse sur justement étudier la divergence des modalités de mesure de la même information pour détecter qu'il y a un problème. Je me comprends ? Donc, en fait, c'est très difficile de détecter quand est-ce qu'une moto va perdre le contrôle. Je pense que tu en parleras, moi j'en parle plutôt technique. En fait, il y a deux, soit on met des algos hyper, hyper complexes qui vont dire le modèle dit que nous sommes en train de tomber, il n'y en a pas, on ne sait pas ce que c'est que tomber. Par contre, si on prend toutes les informations physiques et on dit que l'ensemble des informations normalement sur une moto se combinent de sorte à donner une certaine trajectoire. Et si les trajectoires reconstruites de deux ou trois modalités différentes divergent, ça veut dire que la physique nous rattrape. D'accord ? Et donc, on détecte ainsi la divergence des informations des modalités nous détecte en fait un danger. Et c'est comme ça qu'on déclenche un airbag. Voilà. Alors rapidement, donc ça, ça nous donne à construire des systèmes. notre objectif c'est de construire des systèmes qui ressemblent à ça. Observateur, c'est-à-dire capteur, calculateur et agir sur l'environnement. Alors la problématique c'est qui a provoqué le phénomène ? On n'en sait rien et est-ce qu'il est reproductible ? Ce sont les questions qui sont posées. D'accord ? Le troisième volet c'est que la conception de ces systèmes, elle est soit dirigée actuellement par beaucoup de systèmes dirigés par le modèle. ça marche lorsqu'on atteint un niveau de complexité tel qu'on n'arrive pas à observer. Donc on fait confiance à ces approches. D'accord ? Et on n'est pas sûr que ces approches soient optimales au plus bas niveau. De toute façon, on ne pourra pas le vérifier. Par contre, dans des approches plutôt contrôlables, humaines, à taille humaine, eh bien on est plutôt orienté vers des approches de conception basées sur des composants sur étagère. parce qu'ils sont validés, ils ont une durée de vie, ils ont été certifiés et ainsi de suite. Alors la complexité de ces systèmes, elle est en forte croissance. Alors il n'y a pas que la complexité de ces systèmes, c'est aussi la dyslexie transmise lors de la conception par les concepteurs eux-mêmes ou par les utilisateurs. D'accord ? Je ne parle pas d'usager. Pour moi, l'usager, c'est le formalisme du concepteur qui dit comment ça se fait et l'utilisateur, c'est comment ça sera vraiment utilisé. D'accord ? Alors c'est ça qui confronte en fait des aspects approche système ou approche ad hoc. Alors ça, tout le monde connaît ça, c'est le fameux cycle en V de conception et nous on va se positionner, nos problématiques vont être là. On n'a pas vocation ni à vendre ni à finaliser un produit. D'accord ? On est plutôt sur des démonstrateurs. Alors à ce stade-là, là on a une approche plutôt de veille technologique sur les composants sur étagère, sur des codes. Alors l'avantage des codes, c'est un développement rapide, oui. Le grand risque, c'est les problèmes d'incompatibilité a posteriori. Une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que ça ne marche pas. D'accord ? C'est le seul risque. Alors ça nécessite quand même une veille technologique puisqu'il faut aller chercher tout ce qui se fait actuellement et des fois, il faut aller chercher des choses qui ne sont pas utilisées forcément pour. par exemple, c'est utiliser un système d'avancer-recul de siège-véhicule qui à la base est fait pour faire avancer et reculer un siège et on va plutôt le pervertir pour l'utiliser pour freiner avec la voiture. Donc on va l'utiliser pour tirer sur le frein. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. On va reprogrammer le calculo et tout. On refait tout. Voilà. Donc rapidement, l'approche COTS, elle est normalisée. Il y a un marché du COTS et donc tout le monde va acheter sur ce marché. Ensuite, on va le qualifier, on va l'adapter, bien sûr. On l'assemble dans notre logique de système et puis ensuite, souvent, on produit nous-mêmes des COTS. C'est-à-dire qu'on produit des solutions qui sont usées de solutions et qu'on va remettre sur le marché. D'accord ? Alors les systèmes qui donnent naissance à ces COTS, ces systèmes-là, ça va être autour de bus. La tendance actuelle, c'est les bus type bus-can, plus flex-ray, des choses comme ça. Les tendances actuelles, c'est le bus-can qui est largement démocratisé. Il est sur l'automobile, il est maintenant sur l'aéronautique et même implanté sur le spatial puisque les cartes d'Astrium, sur les satellites, elles utilisent du bus-can. Voilà. Donc en fait, ça a montré sa robustesse, donc les gens l'utilisent. Le futur, c'est le flex-ray. Alors, l'avantage de ces COTS, c'est qu'on est capable de faire un cycle d'amélioration par brique, c'est-à-dire par capteur ou par actionneur, indépendamment les uns des autres, sans bloquer ou sans remettre en cause la construction du système. Donc ça, c'est pratique. On peut aussi remplacer un élément par un nouveau COTS qu'on considère meilleur. Et donc, cette stratégie de reposer sur une circulation de données que sur une circulation de signaux, elle est pertinente. D'accord ? Alors, le problème qui va se poser, c'est que ça a un prix. Ça a un prix. Le prix qui va être posé, c'est que j'ai des données qui sortent. Ok, je fais abstraction des briques et les données qui vont sortir, elles vont arriver de plusieurs systèmes sur un bus distribué ou pas. Et ces données, je vais les assembler comment ? Je peux soit les associer entre deux capteurs de cette manière-là ou alors, pourquoi pas comme ça ? Oui, puisqu'elles arrivent dans un ordre temporel et ça, c'est un problème. Alors, une solution qui a été trouvée, c'est de dire, il suffit d'avoir un flux d'échantillonnage suffisamment rapide pour être dans un monde continu. Et là, on ne se pose plus de problème. C'est de moins en moins le cas. Un buscan, c'est un mégabit. Les suivants ne seront pas plus élevés en vitesse, autour de 10 meg. Donc, vous voyez bien que l'information va augmenter fortement et en fait, les débits ne vont pas augmenter. Et donc, les données capteurs commencent à augmenter fortement. Donc, forcément, on ne peut pas aller vers cette logique-là. Donc, il faut choisir une approche différente. Donc, on avait amené une approche qu'on applique maintenant sur l'ensemble de nos systèmes. Si on considère notre système, ça ressemble à ça. En fait, il y a une norme, il y a une norme I3E qui définit ce que c'est qu'un réseau de capteurs intelligents. Et en fait, sur cette norme-là, bizarrement, tous les problèmes de cohérence temporelle, ils disent, ce n'est pas nous, débrouillez-vous. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est celui-là. C'est la cohérence temporelle des données. D'accord ? Alors, ce que j'appelle cohérence temporelle des données, j'acquière des données à des endroits différents, je vais les remonter vers mon système et en fait, tout ce que je peux faire, c'est étiqueter ces données à l'arrivée. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles ont été acquises. Et donc ça, ça crée un vrai problème parce qu'en combinant ces données, en fait, je déforme la trajectoire reconstruite. Elle ne correspond plus à la trajectoire qu'a effectué le véhicule. Donc, je suis en train de détecter des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'accord ? Donc l'idée, c'est de faire quoi ? C'est justement de voir dans une approche où on a un synchronisateur, ce qu'on appelle du time-triggered, vous avez un truc qui balance, il dit allez-y, 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 allez-y. Et puis, ce qu'on fait classiquement, c'est que chaque capteur va faire sa mesure. Et ce qui se passe, c'est que chaque capteur a sa propre latence personnelle et il va ouvrir le monde extérieur, la physique, pour pouvoir capturer l'information de l'extérieur. Donc c'est le capteur physique qui va faire cette mesure. Et comme l'ensemble des capteurs n'ont pas les mêmes modalités, chacun va avoir sa propre latence avec des fenêtres différentes. Et là, on assiste en fait à une augmentation. Si je regarde quel est le pire cas, le pire cas, c'est la somme de tous les détails. Donc la fenêtre, elle est énorme. Et c'est ça qui donne les incertitudes. Donc l'idée, c'est de confiner cette fenêtre d'observation de tous les capteurs ayant des modalités différentes dans une fenêtre la plus restreinte possible. D'accord ? Donc ils verront le même phénomène physique. On espère. Et donc pour ce faire, ce qu'on va faire, on va plutôt étudier les W7 et le logiciel embarqué. Et on va dire, si ce temps-là, il correspond à ça, il suffit tout simplement de décaler le logiciel qui fait le traitement d'un temps, X1, de sorte que la somme des deux nous donne un rendez-vous. Et donc on assiste à quelque chose qui ressemble à ça. Donc du coup, on est sûr que l'ensemble des phénomènes physiques seront observés dans une fenêtre, je n'ai pas dit le meilleur des meilleurs. En fait, on est là à réduire les problèmes. C'est tout. Et donc l'idée, c'est qu'on passe de sigma del delta à max des delta. C'est déjà pas mal. D'accord ? Donc avec ça, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes sur tout ce qui est resynchro d'acquisition. D'acquisition seulement. Donc on est une approche time-triggered mais avec resynchronisation des calculateurs pour les acquisitions. Alors une fois qu'on a fait ça, on assiste à un deuxième aspect. C'est que les calculateurs, les capteurs, pardon, on va en avoir plein. Et donc forcément, ils vont récolter plein de choses. Et donc forcément, on va assister dans une démarche de remontée de données vers un système qui va ensuite agir sur les actionneurs. si on regarde les débits qui vont se mettre en place, on va assister à quelque chose qui ressemble à ça. Le nombre d'actionneurs par rapport aux capteurs, heureusement, ils sont inférieurs. Et par contre, la masse des données arrivant des capteurs est énorme. Savoir s'il y a un véhicule devant moi, il suffit juste de freiner, mais détecter un véhicule devant moi, c'est une image, même plusieurs. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose à faire. Le goulot, il est ici. D'accord ? Ça, ça matérialise un peu les traitements locaux. Alors l'idée, c'est de faire quoi ? C'est tout simplement de rapprocher les traitements qui sont au niveau du calculateur de traitement au plus proche des capteurs. Donc on va réduire les débits au niveau des bus énormément et on va faire circuler des données. Alors attention, on ne va pas faire circuler n'importe quelle donnée. Cette donnée, forcément, elle va avoir un niveau sémantique élevé. On passe d'une donnée pixel, par exemple, à une donnée objet. Mais en même temps, pour que ça marche, les données pixel et la donnée objet n'ont pas la même rémanence. La rémanence, c'est le temps pendant lequel on peut estimer que l'information est valide. Et ça, ça nous aide beaucoup. Et donc, si on augmente et on pousse les traitements au plus proche des capteurs, il faut s'assurer aussi que la rémanence des données soit prise en compte. D'accord ? Donc, à partir de là, on arrive à construire quelque chose de viable et qui va donner naissance à un système viable. Alors, la validité de ces systèmes, en fait, ils sont complexes. Ça nécessite un matériel énorme, une expérimentation, une logistique. Et donc, la tendance, c'est de vouloir les valider le plus possible sur table. Ce que j'appelle validation sur table. Alors, validation sur table, on appelle ça du hardware and loop. Ça veut dire que je vais valider non pas le logiciel ou le MATLAB, mais la vraie carte, le vrai calculateur sur une physique qui est virtuelle. En fait, c'est la physique qui est virtuelle et pas le système. D'accord ? Donc, une boucle classique de système heal, ça ressemble à ça. Donc, rapidement, on a le modèle physique qui produit des données où on a des actionneurs virtuels, on a des émulateurs de capteurs virtuels et puis à la fin, on a des bus. Eux, sont réels. Le point d'ancrage avec la réalité, c'est le bus. D'accord ? Alors, j'ai pris un exemple pour matérialiser tout ça et montrer le cheminement. Un seul, ça suffit. On en a plein d'autres qui sont ici que vous pourrez venir visiter. D'accord ? Et donc, j'ai pris un exemple de collaboration avec des collègues à l'international. Ce travail a été fait dans le cadre de collaboration avec l'école militaire polytechnique d'Alger avec plusieurs thèses soutenues avec mes collègues qui sont là présents. Et en fait, l'objectif, c'était d'amener toute une démarche complète jusqu'à aboutir à un vrai système. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un produit, c'est de voir là où ça colle. Où est-ce que ça colle et comment on fait pour le prendre en compte au plus haut ? D'accord ? C'est ce qu'a expliqué Stéphane. Donc, l'approche qui est amenée ici, c'est fabriquer un système d'abord sur table avec l'ensemble des actuateurs et l'ensemble des actionnaires et capteurs. Jusque-là, tout ça, c'est virtuel. Ça, ça peut être réel. Ce sont des interfaces, des joysticks de pilotage, du pilote qui est au sol. Et puis, la partie bus est réelle. Puis, petit à petit, on va pousser la partie virtuelle pour la remplacer par un système réel. Donc, jusqu'à ce que tout le système soit réel. D'accord ? Donc, ce système-là, il est embarqué et validé. L'architecture qui a permis de construire ce système, la partie jaune, c'est virtuel. D'accord ? La partie ici, elle est réelle. Elle est pilotée par un pilote. Et donc, ça, ça a donné naissance justement à la partie réelle qui va ensuite être véritablement mise en place et validée. Donc, en fait, cette plateforme permet de valider ce que l'on va construire ici dans quelques années ou quelques mois. Donc, c'est assez pratique parce que ça permet, en fait, de gagner du temps et puis de l'argent surtout. Voici l'exemple de plateforme qui a été mise en œuvre avec une architecture multi-ordinateur, bien sûr. des ordinateurs qui réalisent de la simulation de capteurs. Certains simulent des capteurs, d'autres vont simuler des actionneurs, d'autres vont simuler l'environnement et tout ça est synchronisé, bien sûr, pour ensuite redescendre vers la partie réelle. Donc, ça, c'est la partie réelle. Donc, à partir de là, on fabrique le système, on l'essaye, il est sur table, vous voyez, il est là. Donc, il est essayé, on récolte l'information, on dit banco, l'information est bonne. On va plutôt passer à l'utiliser pour en faire quelque chose. Alors, en faire quelque chose, ça veut dire qu'on va y ajouter des capteurs pour faire de la navigation. Or, les capteurs subissent la physique et sur table, je ne les ai pas. Donc, on peut pousser la conception et l'ajout de ces capteurs sur ce qu'on appelle du seal, du sensor in the loop. on va donc faire bouger le capteur comme dans la réalité pour pouvoir espérer obtenir une réalité proche. D'accord ? Et donc, on fait ça autour de plateformes Moog, ça s'appelle des plateformes six axes. Et donc, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Bon, c'est un semblant d'avion. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt les capteurs qui récoltent l'information et ça modélise en fait un Cessna. Ok ? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la mise en œuvre. Donc, on prend un petit avion, 2 mètres 40 à peu près, et puis on va commencer à faire de l'enregistrement et à valider les données, à les confronter. Donc, ça nous donne des données, là en 3D, de ce qui a été récolté. À partir de là, on valide l'autopilote. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est un autopilote. Et puis, petit à petit, on se dit, bon, quelle est la validité ? Donc, on va pousser encore. On va construire le vrai système. Donc, ça, c'est une collab avec le laboratoire un laboratoire de recherche. L'objectif ici, c'était plutôt de faire des systèmes pour comprendre. D'accord ? Ce ne sont pas des drones opérationnels. Ce sont des drones pour pouvoir comprendre la conception des systèmes. Voilà. Donc, en fait, on a fait toute la chaîne de conception de bout en bout. C'était l'objectif. Alors, on l'a fait sur des systèmes aéronautiques. Pourquoi ? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc, en fait, quand on va descendre vers l'automobile, on espère qu'on va pouvoir avoir des choses qu'on va transcrire. L'idée, justement, c'était d'utiliser un simulateur de vol, non pas pour faire rouler ou voler des avions, mais pour faire rouler des robots. Et donc, en fait, l'approche qui était prise ici, ça, c'était un projet de collab. Et l'idée, c'était de balancer des robots ramasseurs de débris sur les pistes. Alors, j'en arrive à la fin. C'est mon dernier transparent. Donc, de par l'expérience de ce que j'ai montré, j'ai voulu vous montrer une expérience de bout en bout. L'idée, c'est de voir que lorsqu'on arrive et qu'on aboutit jusqu'à la fin, souvent, on se remet en cause de ce qu'on pensait être un système au début. Et en fait, la difficulté à l'heure actuelle, telle que je l'aperçois, c'est que la majorité des véhicules actuels sont conçus avec une approche, un humain dans la boucle. Et on nous demande demain de construire des véhicules automatisés. Ça veut dire qu'il va falloir passer 50 ans d'expérience de l'automobile avec des véhicules automatisés purement. Parce que pour régler tous les problèmes au plus bas niveau, il a fallu une centaine d'années. D'accord ? Et donc, l'approche qui est actuelle, c'est de dire pourquoi pas capitaliser la conception actuelle pour mettre une strate de système autonome sur ce véhicule existant. donc cela suppose d'émuler le conducteur humain qui va se retrouver au milieu. Donc, il faut un modèle fiable en termes de dynamique et de confort qui permette justement d'émuler cet humain pour ensuite espérer pouvoir construire ce système automatisé par-dessus. Et là, on capitalise véritablement l'expérience des véhicules d'aujourd'hui. La deuxième stratégie, c'est de dire on casse tout le véhicule parce que de toute façon, il n'est pas fait pour être automatisé et donc, on va le construire en étant automatisé. Et la difficulté, c'est qu'on va perdre l'interaction avec l'humain. Donc, vous voyez, il y a un problème, il y a un dilemme ici. Il y a une stratégie à mettre en place. Moi, je défends une stratégie que j'appelle Human Hardware in the Loop qui est que, en fait, l'idée, c'est justement de faire un travail au niveau de cet humain pour justement en extraire un modèle. C'est ce qu'on arrive à faire avec le véhicule Zoé que vous pouvez visiter si vous le souhaitez. En fait, ce qu'on fait, on va leurrer le système mais on ne va pas se limiter à leurrer parce que leurrer, c'est bien mais vous avez un système automatisé qui est un calculateur qui va donner des ordres et si ces ordres-là ne respectent pas le confort du véhicule, le véhicule se met en erreur. Donc, il faut recréer des comportements d'accélération naturelle, humaine et pas une accélération qui passe de 0 à 100% en 2 millisecondes. Ça, le calculateur est capable de le faire, l'humain non. Voyez ? Donc ça, c'est des exemples. Pour finir, je suis convaincu, c'est ce que je disais au début, qu'en fait, petit à petit, je pense qu'il y a un travail, s'il y a un verrou à l'heure actuelle, pour moi, c'est un verrou de travail sur l'humain. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc pour moi, il y a un travail à faire sur de l'instrumentation plus proche de l'humain pour arriver, d'une part, à comprendre ses comportements et ce qu'il fait et quelles sont les conséquences pour être capable, justement, de construire cette super couche d'émulation. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec des collègues. Donc c'est, comment elle s'appelle, l'autre d'Italie ? C'est Marily sur les EGM, EMG, pardon. Donc on a commencé à travailler sur ces problématiques de mesure, qu'est-ce que la mesure d'un humain, qu'est-ce que ça a comme sens ? Alors on a des collègues qui sont plutôt physios et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, nous, avec une vision plutôt très électronique et on se rend compte qu'on n'a pas la même, on ne discute pas pareil, du tout. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'à partir de là, on espère pouvoir faire émerger quelque chose comme on l'a fait avec Stéphane. Je suis convaincu. Donc, outil pour l'étude du comportement humain, c'est quelque chose qui reste vierge à l'heure actuelle. Il y a le domaine des psychos et puis le domaine de l'électronique totalement à part et c'est tout. Il n'y a rien entre les deux. Et l'aide à la conception de ces systèmes de demain, je suis convaincu qu'il reposerait sur la compréhension de l'homme d'aujourd'hui. Je vous remercie. Pour suivre, je disais, il faut comprendre les comportements pour pouvoir essayer de comprendre l'impact que va avoir une modification dans le système sur le système. Et donc, faire des contre-mesures de sécurité, c'est de toute façon toujours comprendre quelque chose. Alors, dans le cas des deux RM, on a travaillé depuis 2003, on l'a dit, Samir l'a dit, depuis 2003 sur le deux RM. On avait commencé, notamment, je fais un clin d'œil à l'ex-César qui est là, sur un projet qui s'appelait Sumotori. Il y avait le CEA liste qui nous a, on les a retrouvés ici longtemps après, mais c'était avec eux. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée là, c'était justement, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est capable de détecter la chute avant la chute ? En gros, pour pouvoir déclencher des systèmes de sécurité de type gilet airbag, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le type de projet dans lequel, à l'époque, donc on ramène ça dans les années 2003, l'instrumentation, quand on avait un véhicule instrumenté, il y en avait plein le coffre. Mettre ça sur une moto, c'était impossible. Mettre ça dans une moto qui chutait, c'était encore plus impossible. Mettre ça dans une moto qui chutait et pour laquelle on voulait récupérer des signaux sur une fenêtre de chute qui est d'à peu près 100 millisecondes, il y avait un certain nombre de défis. Et en fait, on s'est rencontré historiquement sur ce sujet-là dans lequel Samir et Bruno Larnody, dont ça a été la thèse, d'ailleurs, a été de faire un enregistreur qui permettait d'enregistrer au kilohertz, mais avec une datation des signaux, on en a parlé, c'est un truc important, à 4 microsecondes pour pouvoir comparer ces fameux signaux entre eux et essayer de trouver une signature. Puisque Samir l'a évoqué plusieurs fois, si les signaux sont mal datés, la signature qu'on obtient est plus que complexe. Donc, c'est le premier, j'allais dire, enregistreur qu'on a réalisé ensemble, enfin, qu'ils ont réalisé sous ma poussée amicale, qui avait ces performances et qui nous a permis de répondre à la question. Enfin, au bout de 6 ans, il a fallu 2 projets de 3 ans pour faire ça, puisqu'on avait d'abord fait chuter un cascadeur 70 fois à 30 à l'heure. Et puis, les constructeurs automobiles nous ont expliqué, vous ne pouvez pas extrapoler de 30 à l'heure à 90 à l'heure. J'ai dit, d'accord, d'accord. On a refait un projet, on a fait tomber un cascadeur 7 fois à 90 à l'heure. Et on en a tiré des algorithmes, enfin, des mesures, puis, avec nos partenaires industriels, enfin, un partenaire industriel, on a trouvé, on a extirpé des travaux suffisamment de science pour mettre un produit sur le marché qui est maintenant sur le marché depuis un certain nombre d'années. Et donc, la question là était clairement d'instrumenter, de faire des bases de données de situation. Donc, on a fait, comme je l'ai dit, de la chute, on a fait du crash, donc avec le César, en l'occurrence. On a fait de la conduite aux limites, c'est-à-dire qu'on a pris des conducteurs professionnels qui ont fait des chutes ratées, enfin, des chutes rattrapées, on va dire. Et puis, de la conduite naturelle. Le but étant d'avoir des bases de données qui permettent d'apprendre ce qui était chute, ce qui n'était pas chute, puisque autant il est bien de détecter la chute pour gonfler un gilet airbag en moto, autant si vous le gonflez alors qu'il ne se passe rien, là, vous créez la chute. Parce qu'on se retrouve un peu comme ça quand même. C'est gênant pour conduire, j'allais dire. C'est bien quand on est tombé, mais c'est gênant pour conduire. Voilà. Après, et c'est un petit peu toujours notre système, c'est-à-dire, j'aurai un transparent là-dessus tout à l'heure, mais c'est toujours, on veut observer quelque chose, on développe un outil, cet outil après répond à la question, mais permet de répondre à d'autres questions. Et donc, cet enregistreur qu'on avait fait qui était relativement compact, qui pouvait se mettre dans une moto avec des contraintes de poids, de taille, de consommation électrique, on s'est dit à quoi on peut l'appliquer. et on l'a appliqué au problème des novices motos, puisque l'accidentalité moto est particulièrement mauvaise sur les novices et ce qu'on appelle les retournants, les gens qui reviennent à la conduite à 40 ans avec des moyens qui leur permettent d'acheter des motos assez puissantes. Mais les novices, c'est un problème. Le novice, c'est un deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas prêter une moto à un novice, on ne peut pas prêter une moto instrumentée à un novice puisque les assurances ne veulent pas et donc il faut instrumenter la moto du novice. Donc, on a fait un projet là-dessus. Encore une fois, deux fois trois ans. Enfin, il y a eu deux projets qui se sont encapsulés. On a développé une instrumentation spécifique pour une moto moyen de gamme, permis, sortie permis. Et puis, on a travaillé avec un psycho-ergonome, donc enregistrement des vidéos, enregistrement des données et puis ce qu'on appelle une étude en situation naturelle mais approfondie avec à chaque fin de semaine une visualisation de la vidéo entre le chercheur et le conducteur et puis à chaque fois on essaye d'extraire alors qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là. La vidéo permettant, même au bout d'une semaine, au conducteur de se rappeler exactement qu'il n'y avait aucun problème, il se remémore exactement son parcours, il se remémore exactement pourquoi il a pris cette décision-là. Ça lui permet de revenir et là on arrive à extraire des choses et on essaie tout doucement de comprendre les problèmes qu'il a rencontrés. À partir de ces problèmes qu'il a rencontrés, on identifie, on les classe, on les récupère, alors c'était beaucoup quand même, c'est de l'ordre d'heure, je n'ai pas mis le transparent parce qu'on n'avait pas le temps mais les premières journées de conduite c'était dix chaleurs, dix presque chutes sur le trajet. Donc c'est quand même des choses relativement importantes. Donc on les classe et puis on les regroupe et puis on arrive à trouver les situations, les classes types qu'il faudrait apprendre aux jeunes à connaître avant de prendre la moto puisque c'est tout le problème qui sont grossièrement anticiper le comportement des autres usagers. Bon ça, ce n'est pas que les jeunes motards, c'est le jeune conducteur dans son ensemble mais c'est combiner contrôle du véhicule et contrôle du trafic. C'est le gros problème dans l'insertion, c'est-à-dire que j'ai à la fois à m'insérer mais en même temps il faut que je gère les gens qui sont devant, derrière et puis mon véhicule et puis enfin savoir lire l'infrastructure, reconnaître qu'une route par exemple est bien lisse, bien réflective et que ça va glisser par exemple. Et puis à partir de là, on développe après des outils, des outils web, des outils sur simulateur et puis après on se prend une grande claque parce qu'il n'y a pas de marché parce que l'offense les compétences qu'on a mis qui sont complètement pertinentes ne sont pas testées au permis de conduire comme ils ne sont pas testés au permis de conduire il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché en auto-école. On apprend et puis on repart, on essaye de faire autrement, on essaye de changer le permis. On a réussi un tout petit peu mais pas suffisamment. Et ces compétences qui sont plutôt des compétences cognitives ne sont toujours pas enseignées parce qu'elles ne sont pas testées au permis et ça reste une guerre que j'essaie d'emmener mais avec peu de chances de gagner sur ce point-là. Alors après on a pareil un pack des caractéristiques physiologiques. Alors ça c'est un projet qu'on a mené avec l'IRBA donc l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées vous me demanderez pourquoi l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées fait de la moto tout simplement était intéressé à de la moto c'est tout simplement que les pompiers notamment sont des militaires et qu'ils se tuent plus de pompiers dans les accidents de la route au retour de feu qu'au feu. et comme c'est des populations jaunes c'est souvent des populations motardes et que le manque de sommeil pose il pose des problèmes en voiture mais il pose aussi beaucoup de problèmes en moto donc c'est une étude qu'on a menée avec l'Hôtel Dieu avec l'IRBA dans laquelle sur Simulator Moto donc le Simulator Moto il est là en ce moment j'allais dire en réparation évolution donc on a on a fait toute une campagne avec de la mesure de paramètres biologiques de la mesure de paramètres de conduite et puis de la mise en privation de sommeil de deux personnes sur des nuits complètes de privation de sommeil d'accord et avec ça on en tire de la mesure de EG de EG de MG enfin tous les E qu'on peut imaginer pour arriver à montrer l'impact de cette privation de sommeil en fonction de ce que la personne avait mangé en fonction de tout un tas de choses voilà donc ça c'est le genre de choses qu'on fait pareil qui nous a donné lieu au niveau instrumentation à aller dans des domaines où on ne va pas de manière commune c'est le domaine du millivolt c'est à dire qu'on est plutôt généralement dans le domaine du volt et puis là dès qu'on commence à aller dans les mesures physio il faut descendre dans le millivolt et ça c'est un nouvel apprentissage c'est des choses que les collègues ici découvrent un petit peu un autre projet alors qu'il y a un projet en cours à l'heure actuelle c'est pareil alors encore un projet je suis désolé il y en a rare beaucoup mais tout ce qui est fait là est transposable en fait c'est ça qu'il faut comprendre donc c'est tout bêtement on ne sait pas et c'est une inconnue mondiale comment les gens font pour prendre des virages en moto je dis toujours en plaisantant j'ai conçu des simulateurs de conducteur automobile depuis quelques années j'ose même plus dire le nombre d'années mais c'est facile un simulateur automobile vous demandez à 10 conducteurs auto comment vous faites pour prendre un virage les 10 vont répondre je tourne le volant vous prenez 10 motards vous avez 15 réponses ça c'est ce que je disais il y a 10 ans mais maintenant qu'on a fait le projet il faut qu'on est en train je module si on leur demande deux fois c'est plus 15 c'est 25 et trois fois ils ne savent plus prendre un virage il y a des nœuds là-haut qui se font et c'est absolument terrible si on commence à essayer de réfléchir à la manière dont on prend un virage en moto on est mal parti pour prendre le virage ça se fait et ce projet en fait il était venu d'une discussion notamment avec un collègue chez PSA maintenant d'ailleurs qui avait travaillé sur le simulateur de cheval de Saumur d'ailleurs à Saumur ils ont un simulateur de cheval pour entraîner les champions et ils avaient un problème terrible de mise au point et en fait ils en étaient arrivés enfin j'en suis arrivé au même point qu'eux plus exactement m'inspirant d'eux il a dit mais on s'est rendu compte après coup ils ont fait des campagnes de mesures terribles il se dit les champions ne disent pas ce qu'ils font ne font pas ce qu'ils disent et ils ne savent pas ce qu'ils font in fine et donc on entraînait les jeunes avec des trucs qui étaient stupides donc ils ont fait ce qu'on a fait dans Virolo donc le projet en cours on a une moto l'instrumentée si vous avez 5 minutes après on vous la montrera avec plaisir dans laquelle on a mis à peu près 60 000 euros de capteurs dont des capteurs de pression pour tous les contacts entre le conducteur et la moto c'est à dire qu'on a demi guidon par demi guidon des jauges de contraintes on a des tapis de pression sur la selle tapis de pression sur le réservoir des capteurs de pression sur les repose-pieds la moto est bardée de capteurs on met des imus sur le corps du conducteur enfin bon et puis dernièrement j'ai fait des essais avec de l'AMG j'avais en plus des capteurs des capteurs AMG tout ça pour essayer de comprendre comment on fait pour prendre un virage on n'a pas encore compris parce que c'est manifestement très compliqué c'est un projet avec la gendarme internationale on a pris leur conducteur histoire d'avoir un peu de diversité on a pris des jeunes à l'arrivée parce qu'ils essayent de les formater donc on les a pris avant formatage c'est pas gagné c'est vraiment très compliqué et on n'a toujours pas la réponse à notre question on ne sait pas comment font les gens pour prendre un virage en moto c'est incomparablement plus compliqué qu'en voiture et on n'a pas clairement encore la réponse donc l'instrumentation vous en avez vu un tout petit bout pareil on essaye de voir comme l'objectif à terme comme vous l'avez vu au début c'est de la formation c'est de disséminer les outils c'est d'essayer si possible d'aller le rêve étant d'aller dans les moto-écoles sinon dans des centres de formation ceux de la gendarmerie nationale avec qui on travaille donc on teste des capteurs bas coût des capteurs dits de référence donc sur le réservoir là ici vous avez pas moins de trois centrales inertielles différentes on mesure l'angle guidon on a bien sûr un GPS centimétrique on a des capteurs pour mesurer les tours de roue de manière assez précise on a des lasers pour essayer d'avoir une mesure directe de l'inclinaison de la moto versus le fait de la dérivée des immu il y en a forcément d'oublier et puis on mesure on mesure on a des données on essaie d'analyser ces données et on essaie de sortir quelque chose mais pour le moment c'est encore en cours et puis dernier projet dont je veux vous parler qui est un projet je vais le faire aussi à l'envers mes collègues avaient une voiture à moitié robotisée je les plaisantais toujours en disant vous avez le sol qui ne roule pas sur la route encore il est bien il est tout bien mais il ne roule pas je dis on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on dépasse tout le monde donc on va faire on va doubler on va essayer de se mettre sur un créneau où les autres ne sont pas et le créneau c'était de dire c'est ce qui nous intéressait avec les chutes moto c'est les situations critiques puisque en général les ingénieurs j'en suis un donc j'en parle librement aiment bien aller dans les domaines où ça marche le domaine qui ne marche pas est un domaine qui ne l'amuse pas parce que c'est moins sympathique moi j'ai plutôt un esprit à mettre le doigt là où il ne faut pas j'aime bien moi c'est plutôt mon tempérament donc j'ai dit on va aller là il n'y a pas grand monde et puis il se pose une vraie question qu'est-ce qui se passe dans un véhicule quand le conducteur voudrait aller à droite et que le véhicule veut aller à gauche qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand le régulateur de vitesse ne répond pas et que le conducteur doit passer un péage de parking un péage d'autoroute comment il s'arrête parce que c'est dans la pile dans la pile du péage enfin bon des histoires comme ça qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est ça qui m'intéresse donc on a réorienté un petit peu le véhicule et on est en train de travailler enfin ils sont en train je suis désolé moi je ne fais pas grand chose là-dedans dans ce véhicule dont Samir a déjà parlé donc les collègues sont capables de leurrer les commandes du véhicule et là on a prévu on a un petit financement pour ça et on vient d'avoir un projet européen dans lequel on devrait pouvoir le mettre en... enfin qui va nous obliger à finir plus exactement on va aller sur piste alors il faut d'abord qu'on prouve qu'on ne met pas la voiture sur le toit l'idée c'est sur piste de faire de faire faire une manœuvre d'urgence par un conducteur parce qu'il ne s'agit pas de faire un véhicule autonome ce n'est pas ça qui nous intéresse en l'occurrence de faire faire une manœuvre d'urgence genre évitement par un conducteur professionnel donc à la limite de la dynamique du véhicule puis de rejouer ça avec des conducteurs passagers d'accord distraits ou pas pour voir ce qui se passe moi ce qui m'intéresse c'est quand la personne va perdre parce que sur une manœuvre d'évitement le conducteur il perd l'équilibre le conducteur passager ou le conducteur conducteur perd l'équilibre et quand il perd l'équilibre dans une voiture il n'y a pas beaucoup d'endroits où se rattraper la plupart du temps c'est au volant donc ce qui fait les problèmes qu'on a quand les gens se réveillent sur autoroute sur la bande rugueuse c'est que souvent ils mettent un coup de volant non tout à fait adapté à la situation ils se retrouvent soit sur le toit soit à l'envers bon il y en a beaucoup qui se rattrapent donc c'est très bien mais pour certains ce n'est pas terrible et donc c'est ces situations là qui nous intéressent donc situation très courte mais situation où on voudrait savoir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule dans ces quelques centaines de millisecondes et donc on va dédier ce prototype a priori à l'étude de ces situations là et donc le premier travail qu'on fait à l'heure actuelle c'est de découpler le volant pour que le conducteur puisse tourner le volant et que le véhicule fasse absolument ce qu'il a à faire lui pour s'arrêter normalement il fait l'évitement et le conducteur peut appuyer sur les pédales ou sur le volant le véhicule s'arrêtera de toute façon quoi que le conducteur fasse et on ne pourra faire ça que si on montre que c'est fiable puisque j'avais proposé à mes collègues ils m'ont dit même nous militaires on ne peut pas quand même en perdre trop il faut que tu nous garantisses que tu arrêtes le véhicule correctement voilà donc on est en train de travailler là dessus alors j'ai gardé trois transparents pour ouvrir la discussion d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'essentiel là dessus mais ce n'est pas grave je vais vous faire deux transparences sur simulation de conduite et puis un troisième transparent juste pour faire réagir j'allais dire c'est des idées un peu pour faire réagir parce que le simulateur de conduite bon j'en ai bon j'allais dire la question pour moi il n'y en a qu'une c'est bien tous ces systèmes en simulateur et simulateur de conduite c'est vraiment le méga simulateur par rapport au reste mais la question pour moi c'est toujours est-ce que c'est valide jusqu'où on peut transférer ce qu'on apprend en simulateur à la situation réelle et c'est pour moi la question je m'ai mis en gras souligné mais c'est la seule la seule et l'unique et le simulateur je suis très surpris enfin bon les gens disent toujours dans les simulateurs avantages et pas de risque là je dis oui pas de risque c'est bien c'est un avantage mais c'est un inconvénient parce que pas de risque la conduite par définition c'est à risque donc comment on peut étudier des situations objectivement à risque sur un système sans risque question ouverte je n'ai pas de réponse mais j'ai une question en tout cas reproductivité des situations oui sur simulateur oui on peut mais elles sont toujours simplistes parce que reproduire une simulation complexe sur simulateur je ne connais pas grand monde qui est capable de le faire d'accord et donc c'est toujours des situations extrêmement simples capacité à étudier des situations non existantes oui ça c'est vrai le simulateur permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement c'est clair et puis on n'est pas forcé toujours d'avoir des sous-systèmes modélisés on peut faire ce que plein de gens font c'est à dire du magicien dose je simule complètement le système je ne prends que l'interface homme-machine à la fin puis j'irai plus sur un bouton au moment où si je veux tester l'interface homme-machine je n'ai pas besoin d'avoir tout le système simulé ça ne sert à rien et donc on peut faire des choses intéressantes de ce point de vue là le coût c'est vrai quand il est en exploitation si c'est pour faire un coût il vaut peut-être mieux instrumenter un véhicule un simulateur ça coûte cher quand même et puis quand même je pense que c'est même ça le plus intéressant du simulateur c'est un peu provocateur c'est le temps à publication réduit sur simulateur comme tous les paramètres sont contrôlés comme en général les situations sont super simples on peut publier tous les jours et puis si surtout on ne s'intéresse pas à savoir si c'est valide on publie tous les jours sur les situations sur route là c'est beaucoup plus compliqué parce que le temps d'analyser les données qui sont forcément complexes qui sont non reproductibles qui sont machin c'est des années et des années d'études pour arriver à sortir quelque chose après est-ce que c'est la même qualité j'en sais rien c'est provocateur c'est exprès c'est pour ouvrir le débat alors le simulateur pour en avoir fait beaucoup je peux en parler un petit peu donc c'est un outil pour étudier les comportements rien de plus mais on a toujours un problème il ne faut pas qu'il les modifie c'est toujours connu alors je prends l'exemple toujours quand j'ai un public un peu d'ingénieurs c'est je prends l'exemple de l'oscilloscope l'oscilloscope est un appareil pour mesurer des signaux électriques sauf que si la sonde n'est pas correctement réglée le seul fait de mettre l'oscilloscope dans le système électrique fait qu'on va avoir une mesure fausse mais on aura toujours une mesure c'est la beauté c'est comme le simulateur de conduite on a toujours des données elles peuvent être complètement stupides si on ne fait pas attention on va publier comme des bêtes sur des données complètement stupides donc c'est un petit peu pour moi la difficulté du simulateur c'est que je pense que maintenant je m'inquiète il y a 15 ans il n'y avait pas un article sur des travaux faits sur simulateur qui ne commençait pas par une discussion de la validité maintenant ça n'existe plus il n'y a plus un article qui discute de la validité elle est réputée acquise et moi je remets ça en cause je ne considère pas qu'elle est acquise du tout d'accord et je pense qu'il est essentiel de vérifier les processus et les règles de décision ne sont pas modifiées et ça j'ai des exemples j'ai des exemples par expérience on a fait les erreurs c'est des domaines où on a appris par l'erreur un simulateur il n'y avait pas de livre on faisait les manips et puis si coup de chance on avait des gens qui se posaient des questions on se posait des questions puis on se rendait compte des fois que la manip elle était complètement fausse mais on avait des données pas de problème donc attention à ça et puis il y a quand même quelques méthodes des garde-fous mais les gens ne les utilisent pas les systèmes de double tâche on essaye de vérifier que les processus sont les mêmes on essaye de vérifier avec la charge mentale pour réaliser la tâche est à peu près équivalente il y a des choses mais ce n'est plus fait les gens considèrent qu'il n'y a pas de problème le simulateur on me l'a vendu il marche ok il marche mais les résultats sont de mon point de vue discutables enfin et ça sera le dernier transparent pour moi en fait tous ces outils pour la recherche tous les outils de mesure dont on a discuté tout ça ils sont la plupart du temps eux-mêmes objets de recherche c'est-à-dire c'est un système à double à cran on avance on avance c'est-à-dire qu'on va mettre au point des appareils de mesure qui vont permettre de mesurer des phénomènes d'accord peut-être de comprendre bon ça c'est dans le meilleur des cas et puis modéliser simuler la modélisation la simulation ça permet mais parfois pareil de reproduire reproduire on y arrive à peu près mais en même temps ce qui est intéressant de mon point de vue c'est d'aller plus loin c'est de regarder chaque fois qu'on a une inconsistance entre les résultats réels et virtuels ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et que donc il faut retourner sur le terrain remesurer pour essayer de comprendre mais on va remesurer souvent en ayant besoin de nouveaux appareils de mesure et donc l'appareil de mesure va permettre de faire des études études qui vont elles-mêmes poser de nouvelles questions qui vont demander de nouveaux appareils de mesure et on va avancer comme ça en permanence c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est un truc à cliquer et je pense qu'il faut que ça le reste et qu'il faut le concevoir comme ça et que ces outils sont en permanence en train d'être modifiés améliorés c'est ce qu'on a fait dans le domaine dans la moto on est parti d'instruments grâce à la technologie les systèmes sont de plus en plus petits de plus en plus compacts donc moins en moins intrusifs donc on peut imaginer de nouvelles expérimentations qui vont donner de nouveaux résultats mais qui vont nous reposer à nouveau de nouvelles questions et de mon point de vue c'est sans fin et ça doit le rester voilà je vous remercie et puis si j'espère qu'on va discuter un petit peu et puis si on a un tout petit peu de temps après on a à 20 mètres on a un certain nombre de véhicules instrumentés sur lesquels on peut aussi discuter je vous remercie moi j'ai une question j'ai l'impression que enfin à la fois vous êtes convergé mais vous nous contredisez je trouvais très intéressant que vous avez dit que vous appreniez des tas de choses en mesurant enfin en mesurant le même phénomène par plusieurs instruments parce que ça vous permettait éventuellement de détecter de manière plus fine pas que plus fine ou de mieux détecter non mais je vous écoute il m'a semblé que vous vous indiquiez que là il y avait une voie de progrès et vous 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 dites de toute manière on n'apprend rien du tout parce que non mais je fais esprit oui 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 vous faites comme lui vous faites la prom voilà moi je fais la prom non en fait c'est pas au même niveau en fait notre problème c'était de dire comment on arrive à comprendre un phénomène pour détecter une chute sur une voiture en fait le capteur accéléro c'est hyper facile c'est mis devant c'est entre 500 et 1000 G on ne peut pas ne pas les voir d'accord et donc le truc est bien joué sur une moto juste en prenant des virages vous prenez déjà des jets qui sont aux limites on ne sait pas si vous allez chuter ou quoi donc il n'y a pas de modèle qui puisse dire on va chuter l'idée avec le travail de ce qu'a fait Bruno c'est de dire si on n'a pas de données qui nous disent que ça va chuter il suffit de regarder quand est-ce que les données déconnent et à ce moment là on peut déduire que si les données ne sont pas cohérentes physiquement alors c'est qu'il y a quelque chose si je prends un exemple si la moto le gars il rip c'est à dire qu'il glisse comme ça la physique des capteurs qui mesurent la trajectoire avec les encodeurs de roues qui mesurent la trajectoire c'est plus la même donc automatiquement on a divergence des deux modèles qui sont pris dans des espaces physiques différents et donc là on est sûr que le modèle c'est pas une conduite normale c'est tout ce qu'on peut dire en fait on a utilisé le défaut comme un avantage c'est tout dans la démarche pour améliorer pas l'information parce qu'en fait l'information on ne peut pas l'améliorer c'est pour améliorer la compréhension de la situation voilà on ne sait pas la comprendre d'une manière directe donc on la contourne ça pourrait être considéré comme un progrès c'est pas pareil en l'occurrence c'est un progrès à partir du moment où on arrive à détecter la chute quelques millisecondes avant la chute moi j'ai la physique pas toi ça fonctionne en l'occurrence donc c'est non non j'ai pas dit qu'il n'y avait rien j'ai pas dit qu'on ne pouvait rien faire sur rien j'ai dit j'ai mis un transparent au début où je pensais j'ai mis le mot raisonner je pense que c'est ça qui est important je dis les nouveaux outils certains il faut apprendre à les utiliser et pas penser que c'est parce que on vous l'a vendu qu'il marche d'accord et c'est ça mon discours il est là et mon discours je crois que j'ai insisté dans les trois transparents de la fin c'est que là où je suis inquiet c'est que je vois beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ne se posent pas de la question de savoir si leur outil fonctionne ils l'utilisent on leur a vendu donc ils marchent alors qu'on sait qu'il a plus que des limites il n'a pas que des limites il a plus que des limites et donc son domaine d'usage est mal défini d'accord il demande à être soigneusement identifié le sujet là c'est pratique c'est généralement aux interfaces entre l'humain et la machine que cette validité est compliquée à établir en tout cas que c'est souvent là donc quand on va vers des situations auxquelles vous ne pensez pas qu'elles vont arriver mais enfin d'autres d'aucuns prédisent quand même un certain avenir dans certaines configurations etc de véhicules autonomes où l'interface avec l'humain sera réduite à peau de chagrin est-ce que du coup est-ce que ces simulateurs peuvent retrouver de l'intérêt ou au contraire en avoir beaucoup du tout puisqu'il n'y a plus d'humains à intégrer dans la boucle alors là j'ai justement il faut que je pense à corriger le transparent j'ai oublié dans les inconvénients j'ai oublié une chose majeure sur simulateur le petit détail qui s'appelle mal du simulateur alors sur les véhicules autonomes alors j'ai à la fois un TESAR qui est chez PSA maintenant il y a à la fois un qui est chez Renault donc j'ai des informations intéressantes de ce point de vue là chez PSA leur gros problème à l'heure actuelle c'est le mal des transports on est revenu ils pensaient travailler sur le mal du simulateur quand il est rentré chez PSA là maintenant ils retravaillent sur le mal des transports c'est à dire être passager d'un véhicule être dans un véhicule autonome si on n'est pas actif en conduite ils ont un niveau de mal des transports qui est très important et alors Renault c'est pire eux c'était j'étais à une demi-thèse une soutenance demi-thèse ils essayent d'étudier sur simulateur le véhicule autonome alors là ils ont 95% de mal du simulateur c'est complètement dément c'est pas étonnant mais dément d'accord et donc la vraie question il y en a plusieurs sur le véhicule autonome tu dis il n'y a plus d'usagers c'est faux parce qu'il y a tous les usagers qui sont autour alors après tu peux sélectionner des situations dans lesquelles il n'y a pas d'environnement usagé c'est à dire pas de l'urbain par exemple parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de piéton le piéton c'est un problème quand même mais c'est un problème parce qu'à la fois l'urbain c'est l'endroit où les véhicules autonomes ont le moins de problèmes du fait de la faible vitesse enfin de la faible dynamique mais par contre la complexité est telle qu'on a quand même un certain nombre de problèmes par contre l'autoroute qui est très facile d'un point de vue interaction parce qu'il se passe quand même assez peu de choses est à la fois elle problématique du fait des vitesses pratiquées donc on a quelque part un point compliqué alors après il y a tout ce qui est infrastructure dédiée là bien sûr véhicule autonome aucun problème sur infrastructure dédiée c'est maîtrisé depuis longtemps ça c'est pas vraiment la question mais moi j'entendais moi ça m'a amusé j'ai entendu il y a trois jours quelqu'un que je connais par ailleurs qui a financé des recherches à nous le président de la fondation Maïf à l'heure actuelle Marc Rigolo qui disait véhicule autonome on pense qu'il y aura des drones autonomes avant des véhicules autonomes enfin des drones autonomes des drones de transport avant des véhicules autonomes au sol parce que la situation est beaucoup plus simple contrairement alors là je suis là où on n'est pas d'accord par exemple il a dit un truc tout à l'heure il y en a qui ont réagi l'avion c'est beaucoup plus simple que tout ce qui se passe au sol d'accord donc mais c'est aussi parce que c'est organisé et très simple d'accord les routes sont définies il n'y a pas il n'y a quasiment jamais de croisements enfin ça se débrouille autrement pour les croisements enfin au sol on a un petit problème on est en 2D donc ça limite pour l'avion c'est plus en l'occurrence plus simple c'est plus embêtant quand ça tombe mais c'est plus simple tant que ça tombe pas remarques humeur tout ce que vous voulez il y a des choses il y a des choses qui me paraissent assez intéressantes vous avez commencé à en parler un petit peu sur les problèmes des capteurs parce qu'aujourd'hui quand on parle de simulation on a des capteurs qui sont parfaits et c'est un sacré perlement je vois d'essayer de modéliser le comportement réel d'un capteur et son vieillissement et son vieillissement par exemple sur la partie GPS quand on fait de la navigation on a fait du relèvement de données dans une zone et en fait on va récupérer le bruit qu'on récupère qu'on va réintroduire pour recréer des trams NMEA puisqu'on les régénère donc on régénère des trams avec ce bruit là et c'est là d'ailleurs où on a remarqué un truc assez rigolo c'est qu'en fait on peut faire des fois on a une information qui tombe par hasard comme ça systématiquement lorsque vous voyez vos capteurs GPS commencer à s'affoler soit le soir même soit le lendemain il y a une situation critique qui se passe géopolitique c'est vraiment lié ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'information avant vous ce qui est normal c'est rassurant quelque part mais en fait on a découvert ça par hasard l'instabilité des GPS la veille ou quelques dizaines d'heures avant et bien traduit une situation géopolitique qui se passe et en même temps c'est normal c'est contrôlé par Big Boss alors juste pour réagir sur le vieillissement des capteurs je pense que même c'est pas seulement le vieillissement des capteurs c'est que j'ai discuté avec des gens c'était assez intéressant juste de dire comment le plastique qui est devant le capteur vieillit et là tout ça ça reste bien sûr il y avait quelqu'un qui avait une question une remarque c'est bien c'était par rapport à ce que vous avez énoncé tout à l'heure en sortant tout un tas de mesures ou de formations qu'il fallait faire aux jeunes motards et vous avez dit que finalement vous n'avez pas du tout réussi à les transmettre aux moto-école et moi en tant que jeune motard ça me pose quand même des questions de me dire qui ou qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues pour ne pas réussir à sortir ces mesures alors là on déborde complètement mais non non mais parce que enfin on déborde et on déborde pas parce que c'est encore un problème de système le système de formation il est extrêmement compliqué on touche à quelque chose c'est tout est enfin pas tout est extrêmement compliqué mais il faut voir il faut prendre les différents acteurs il y a l'état l'état souhaite donner un certain nombre de permis mais payer un nombre d'inspecteurs de permis pas plus pas moins d'accord mais surtout pas plus d'ailleurs les pistes pour passer le permis on les refait pas elles existent elles ont une certaine forme il y a de la peinture dessus il n'y a pas d'argent pour remettre de la peinture donc tout ça limite déjà un certain nombre de choses la moto-école elle son objectif c'est d'être profitable et la personne qui pousse la porte de la moto-école ce qu'elle veut c'est avoir le permis c'est pas apprendre à conduire malheureusement d'accord donc le jeu est complètement faussé donc in fine ce qui sera appris c'est uniquement ce qui est testé donc ce qu'on a essayé de faire c'est nous c'est de changer les tests pour obliger les moto-écoles à former alors on l'a fait sur un seul truc on s'était rendu compte enfin c'est le seul truc qu'on a réussi à faire on s'était rendu compte que les gens ne savaient absolument pas gérer l'embrayage en moto quand ils sortaient avec le permis ce qui leur posait problème parce qu'ils voulaient faire comme les grands se faufiler entre les des marées au feu entre les voitures si on ne maîtrise pas l'embrayage c'est un problème ça c'est un peu compliqué tourner et embrayer c'est pas le plus simple et donc on a changé l'épreuve qui a changé en 2013 on a réussi à faire changer l'épreuve pour essayer d'obliger à avoir une manœuvre avec l'embrayage mais depuis les moto-écoles les moto-écoles ont trouvé la parade parce qu'ils ont changé ils ont coupé les butées enfin ils l'ont coupé avant mais enfin ils ont fait des trucs qui sont totalement interdits et illégaux mais tout le monde le sait et tout le monde laisse passer qui est de couper les butées sur les motos qui empêchent de braquer trop violemment et surtout de prendre le guidon dans le ventre pour que les gens puissent faire des slaloms et perdre du temps sans jouer de l'embrayage donc c'est extrêmement compliqué c'est un système en lui-même qui est intéressant mais qui fait que par définition tant que la personne qui poste la porte veut avoir le permis et pas apprendre à conduire ça devient très très compliqué d'accord et augmenter la durée de l'épreuve ça veut dire baisser le nombre de permis à l'année donc c'est pas possible donc en fait il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point ça peut être compliqué c'est un système donc par définition si on touche quelque chose ça bouge autre chose et c'est juste dans ce système oui mais on peut en discuter or parce que ça ça intéresse que ceux qui que les motards merci beaucoup déjà pour pour ces interventions il y a ça fait couler beaucoup d'encre la conduite automatisée de par le monde et justement je voulais avoir votre avis sur le peut-être le biais culturel ou l'approche culturelle française francilienne de vos instituts sur cette dynamique de recherche qui par ailleurs il y a des gens qui travaillent pour Tesla pour pour Uber et autres grands acteurs qui rêvent du potentiel économique évidemment de ces technologies nous est-ce que on voilà est-ce qu'on se pose des questions que d'autres se posent pas vous avez apparemment le nez dans ces recherches et quelles sont les autres approches je ne me permettrais pas de répondre pour mes collègues de mon institut alors ah oui vas-y oui bon ces approches là on a moi j'ai commencé à faire du véhicule en 94 on a travaillé sur les premiers projets qui permettaient de valider est-ce qu'on va ou on va pas sur l'automobile de demain c'était projet prometheus européen et on était sur ce gros projet et donc j'ai vécu l'histoire depuis le début c'est ce qui a donné naissance au buscan qui était en confrontation avec le van véhicule LRA network des constructeurs Peugeot et Renault qui ne se sont jamais mis d'accord sur les droits et les machins ce qui fait que Bosch a gagné donc voilà c'est l'histoire en ce temps là on était très projet avec les constructeurs et je vous avoue que nous en tant que chercheurs avec une activité d'enseignement de responsabilité et ainsi de suite faisait qu'on ne pouvait pas et on n'avait pas la capacité de répondre à leur demande qui était le livrable tous les mois le machin c'est pas viable pour nous et donc à un moment donné on a décidé de se retirer de ces gros projets parce que la masse critique on ne l'avait pas sur les labos d'accord et en fait plusieurs problèmes sauf si il y a un industriel qui va arriver qui va amener ainsi de suite mais s'il amène donc il phagocyte je parle pour moi d'accord phagocyter ça veut dire qu'il ne va pas me permettre de pouvoir explorer de faire de la veille et ainsi de suite donc vous voyez c'est très compliqué la vie d'un chercheur parce qu'il doit en même temps avoir une autonomie sans être sans prendre de parti pris et ça on l'a fait dans des cas de tests chiffres bien cadrés des projets dans lesquels on s'assure qu'il y a des industriels intéressés oui mais il ne faut pas que je sois considéré comme un industriel moi je ne fournis pas de produit donc vous voyez c'est problématique ça c'est le fond c'était sur la partie qu'est-ce qui ferait de la recherche française quelles sont les spécificités des approches de la recherche française sur la sécurité notamment principalement de la sécurité ah et oui je n'ai pas évoqué le mot sécurité oui mais en gros est-ce qu'un américain ou un chinois quand il conçoit quand il essaye d'effectuer des recherches sur ces aspects de sécurité il met de côté certains aspects que nous on intègre est-ce qu'il y a de la selon vous des choses assez notables une différence culturelle c'est très difficile ce qui est sûr ce qui est sûr c'est certain la culture locale de la personne va fortement influencer ça c'est sûr l'approche qu'on a de la sécurité par rapport à d'autres pays on a visité ensemble des endroits où il a vu il a développé des modèles des modèles de moto sa première réaction c'était mon modèle je peux le jeter à la poubelle parce qu'il y avait des motos qui passaient de partout d'accord donc je pense que la culture des usagers qui est perçue par les concepteurs vont automatiquement influencer les concepteurs parce qu'ils vont se mettre dans des cas d'usage qui sont cohérents avec leur culture voilà donc ça c'est fortement ensuite dans les approches d'aborder les choses je pense que nous peut-être que c'est le recul de l'expérience qui fait qu'on peut se permettre d'explorer des choses qui sont sur des retombées à moyen terme mais j'avais une planche que je voulais pas mettre c'est le publish or perish qui est connu d'accord et en fait on est dans un niveau de stress permanent qui fait que publier ou mourir fait que on a pas le temps de se poser et c'est même pervers on ne laisse pas le temps à la mayonnaise à prendre et on veut fabriquer de la mayonnaise au plus vite elle ne peut être qu'industrielle je répondais pas sur les cultures sécurité je me sens pas autorisé je me sens pas autorisé à faire ça par contre la recherche entre la recherche industrielle et la recherche non industrielle on a été il y en a probablement dans cette salle qui ont été dans des systèmes fondation sécurité routière ou des choses comme ça où là on a appris la différence c'est tout simple c'est un problème d'obligation de résultat ou d'obligation de moyens pour la recherche industrielle c'est une obligation de résultat la recherche académique c'est une obligation de moyens et donc on se comprend pas du tout la deuxième chose c'est que malheureusement y compris l'académique maintenant est sur des temps courts c'est à dire que le financement il est sur 3 ans sur des choses qui sont extrêmement courtes du point de vue de la recherche qui n'ont pas de sens la plupart des choses qu'on vous a exposé il y a plein de projets je vous dis c'est 2 fois 3 ans mais 2 fois 3 ans c'est rien sur le trafic c'est 25 ans donc c'est des temps longs c'est pas des temps courts et donc le temps industriel il est entre court et ultra court et puis de toute façon et puis de toute façon alors ça c'est des expériences qu'on a eues mais un peu malheureuses un constructeur ne veut pas que vous mettiez les pieds dans son domaine à partir du moment où il est à entre 3 et 5 ans avant la mise sur le marché il est hors de question que vous alliez mettre vos pieds là dedans vous devez travailler à long terme ça tombe bien vous êtes censé travailler sur le long terme pas sur le court terme sur le court terme c'est eux d'accord et je crois que ça on a eu des expériences tous enfin les anciens ont eu des expériences là dessus des fois un peu douloureuses quand même vous avez présenté vos approches sur des cas d'usage liés principalement à la sécurité et à la conduite de véhicules dans vos études sur les services I2V avez-vous étudié par exemple l'influence de services type Glosa c'est-à-dire l'information sur les phases de feu est-ce que ça modifie le comportement du conducteur et dans quelles mesures ça peut le modifier ou d'autres cas d'usage qu'on trouve dans les secteurs urbains sur le comportement de l'homme vis-à-vis du report modal du report vers les transports en commun etc alors je pense qu'elle est plutôt pour moi celle-là moi pas du tout parce qu'il y a des collègues dont c'est le métier enfin j'allais dire on ne sait pas qu'on est cloisonné mais je c'est pas réellement mes domaines donc non la réponse est non je n'ai pas de personnellement je n'ai jamais travaillé là-dessus on a eu un grand projet à Leafstar que j'avais un co-écrit dont je suis sorti tout de suite le lendemain après l'avoir un co-écrit qui s'appelait Carrefour intelligent on a peut-être entendu parler qui était que j'ai appelé moi désagréablement Carrefour contemplatif mais dont l'idée l'idée était intéressante à l'époque on commençait c'était les premiers capteurs la vidéo c'est un capteur qui permet de mesurer au centre du carrefour ce qui n'était pas le cas avant puisque les feux étaient toujours avec des capteurs à 80 mètres enfin le truc classique donc cette ouverture de dire on peut mesurer au centre des carrefours et donc on peut changer complètement le paradigme de contrôle des feux en disant ça se contrôle par par le centre un feu de toute façon quand le carrefour est plein il faut arrêter de toute façon on peut mettre tout le monde à rouge en attendant qu'il se vide ça ne sert à rien de continuer à mettre des feux à verre même si personne les respecte d'ailleurs quand c'est plein quand c'est plein c'est plein et donc la notion se perd un peu mais l'idée était de dire si on est capable d'avoir le centre on va contrôler par le centre donc ce projet je ne sais pas où il en est maintenant parce qu'il a duré aussi bien 20 ans ou 25 ans je ne sais pas il est terminé ils sont arrêtés il n'y a pas longtemps il n'y a que quelques années je ne sais pas ce qu'il a donné il y avait eu des expérimentations sur Versailles je n'en sais pas plus je peux par contre vous donner les noms si vous ne les avez pas voilà sinon je réitère s'il y a des gens qui sont intéressés on peut passer c'est à 25 mètres c'est juste dans le bâtiment on croise ah oui il va juste y avoir un problème d'entrée on va demander au gardien si vous voulez voir les véhicules instrumentés et puis continuer à discuter éventuellement devant ce sera avec plaisir voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada